Bonjour, dans cette vidéo on va parler de blues et je vais vous donner un conseil pour faire de nouvelles phrases sur une gamme blues. Alors comment faire ça ? En fait quand on fait du blues on a l'habitude de jouer la gamme pentatonique ou la gamme blues. Alors nous on va tout faire en la ici, donc la gamme blues de là ça se joue comme ça. En général ce qu'on fait quand on bosse la gamme blues, ce qu'on trouve assez facile à faire c'est de monter et descendre la gamme et faire des phrases qui sont basées sur l'alternance des doigts 1 4 ou 1 3. Donc en fait on fait des phrases qui font souvent comme ça et le problème c'est que quand on fait ça pendant des années, au bout d'un moment on trouve qu'on fait un peu tout le temps la même chose et que ça manque un peu de variété dans les phrases, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu quand j'ai appris la guitare, j'ai commencé par le rock et le blues et assez rapidement au bout de quelques années je me suis dit que je faisais tout le temps pareil, j'arrivais pas à sonner aussi bien que les guitaristes de blues que j'aimais bien et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et il y a un truc très précis, quelque chose qui est technique en fait, une technique qui est utilisée par les guitaristes de blues expérimentés qui leur permet de faire beaucoup de phrases différentes sur la pentatonique ou sur la gamme blues qui est une gamme qui contient peu de notes. Donc c'est pas évident de varier les phrases. Alors je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste, en illustrant ça avec une phrase. Je refais cette phrase. Donc dans cette phrase, à la fin de la phrase, il y a deux notes qui s'enchaînent qui sont sur la même case mais sur des cordes voisines. Et ça c'est difficile à faire parce que j'utilise une technique qu'on appelle le rouler. C'est à dire que j'utilise le même doigt qui va venir rouler sur la corde voisine. Souvent c'est vers la corde plus grave mais ça peut être sur la corde plus aiguë. Ce que cette technique qui est très utilisée par les bluesmen permet, c'est d'enchaîner deux notes qui sont en fait qui sont pas instinctives à enchaîner sur la guitare. Parce que sur la guitare, jouer des cartes, enfin, ou jouer deux notes qui sont sur la même case mais sur des cordes voisines, c'est pas facile. Utiliser cette technique en fait c'est pas évident. Donc si vous passez un peu de temps à travailler cette technique, et bien vous pourrez enfin jouer toutes les phrases. C'est à dire jouer les phrases qui contiennent ce type d'enchaînement de notes. Je vous montre deux autres phrases qui utilisent cette technique et puis après je vous explique en détail comment faire ça et après je fais des exemples d'improvisation. Alors la deuxième phrase que je vous propose c'est la suivante. La première fois j'ai fait exprès de le faire pas comme il faut, c'est à dire en plaquant le doigt sur les deux cordes. Du coup les deux notes résonnent en même temps. Et c'est pas ce qu'on souhaite, on préfère faire... Ensuite on va faire un roulet avec le doigt qui va appuyer sur la nouvelle corde mais qui va étouffer l'autre. Cette deuxième phrase elle peut aussi être jouée comme ça. Avec des doigts différents, ça permet un peu plus d'indépendance au niveau de l'appui des notes. Bon ça c'est comme vous préférez mais en tout cas c'est quelque chose qui se fait assez souvent enroulé. Et une dernière phrase. Donc là c'est à la fin de la phrase qu'on a un roulé qui est suivi par un bend. Alors regardons plus en détail comment utiliser cette technique, comment bien la faire et après on va voir comment utiliser ça dans nos improvisations. Cette technique, si je prends l'exemple de la troisième phrase, je fais exprès de jouer cette note, pas avec le bout du doigt bien au milieu, mais un peu avec le côté. Parce que j'anticipe la note d'après que je vais jouer, je sais que je vais devoir rouler avec le doigt sur le manche de la guitare. Il va falloir que je puisse atteindre cette corde là et si je joue comme ça, ce ne sera pas facile à faire. Donc il faut vraiment plaquer le doigt un peu comme ça et après je fais un roulé et je peux m'entraîner à faire ça. Normalement lorsque mon doigt a roulé une première fois, il appuie sur la nouvelle corde et il étouffe l'autre. Enfin il faut qu'il l'étouffe. Et après quand il revient, la même chose, il étouffe celle-ci et il joue la nouvelle. Là vous voyez qu'il y avait la corde de B qui résonnait un petit peu. Cette technique, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas inventée, je l'ai repiquée. Et pour citer quelques guitaristes qui l'utilisent beaucoup, il y a Robin Ford qui l'utilisent beaucoup, qui est un très bon guitariste, qui a beaucoup étudié le blues et qui a plein de phrases très variées sur un blues. Donc il a pas mal creusé le sujet et utilise beaucoup cette technique du roulé. Il y a aussi les guitaristes comme Joe Bonamassa ou Larry Carlton qui utilisent pas mal cette technique. Maintenant je vais faire une improvisation en utilisant ces roulés. Et avant ça, je vous donne un petit exercice que vous pouvez faire pour développer cette technique. Faites une improvisation blues sur A par exemple, sans accompagnement, en vous forçant le plus possible à faire ce type de mouvement sur le manche. Vous êtes sur une note, essayez d'aller sur la corde voisine sur la même case. Donc si je suis sur cette note, je peux aller ici ou ici. Si je suis sur cette note, je peux aller ici. Si je suis sur cette note, je peux aller ici. Le plus possible, essayez de trouver des phrases avec cette technique. Il y en a une autre de phrase que j'aime bien faire qui utilise cette technique, c'est la suivante. Maintenant une improvisation plutôt lente sur un blues en A en utilisant cette technique. Struct completement, de la dernière de lamême cot piante etantique c'est le dauron clign Hana-Enjin. Ici, le prix pour un autre Bord de Patちょっと vous adventure. De plus, de plus de moins, il est pour voir ça. Parce qu'un pouvant cela you a réelle m'aแ et puis, c'est l'unifié de sa couleur ou à la chense. C'eststadt 로IO, c'est un taux deauärité. C'est leflowing, c'est parfait pas chez moi. Et sur un playback un peu plus rapide. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette petite astuce vous permettra de découvrir de nouvelles phrases blues. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a pas mal ouvert les yeux sur les phrases blues. J'étais bloqué, en fait, je faisais un peu tout le temps les mêmes phrases. Cette technique-là m'a beaucoup intéressé. J'ai vu Robin Ford l'utiliser et tous les guitaristes que j'ai cités. Et du coup, j'ai essayé pas mal de trouver des nouvelles phrases grâce à cette technique. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de playback pour travailler l'improvisation blues. Il y a plein de tutoriels en accès libre sur ma chaîne. Il y a aussi plein de tutoriels, enfin des cours plus complets sur mon site Guitar Improvisation. Allez y faire un tour.